Hey salut à tous les amis on se retrouve pour eFootball PES 2020 j'espère que vous allez bien c'est le 90e épisode malheureusement on a raté deux matchs à cause d'un souci micro normalement le problème est réglé voilà j'aurais pu rejouer les deux matchs je vous avoue mais j'avais fait tellement de bons matchs j'avais tellement brillé sur les deux matchs que je me suis dit non c'est pas possible je peux pas faire ça donc on a joué Dijon Bordeaux spéciale ligue 1 je suis un peu désolé voilà je l'avais annoncé la ligue des champions dans l'épisode précédent à la fin donc j'en suis un peu désolé c'est la reprise des petits soucis voilà j'ai eu peur que ce soit mon micro qui avait lâché mais ça n'a pas l'air d'être le cas donc j'espère qu'on va pouvoir continuer tranquillement pour l'instant parce que ce serait pas le bon moment que mon micro mais là je vous avoue je serai un peu dans le caca et ce serait pas mon avantage quitte à ce que ça arrive je sais que je dois changer mon casse mais j'espère clairement que j'aurai le temps de m'acheter un nouveau casque donc faut que je réfléchisse à quel casque acheter à quel micro en tout cas c'est plus le micro qui m'intéresse que le casque en soi allez faut se mettre dans le bain PNNRS allez la petite déviation la petite déviation pour Mbappé encore une passe décisive non mais je vous ai dit je brillais ces derniers temps j'ai fait pas mal de passes décisives j'ai fait j'ai mis quelques buts je crois que dans les deux matchs précédents j'ai mis au moins un but et une ou deux passes décisives c'est plutôt cool non mais le petit appel la petite déviation de la tête je pense que là y'a rien à dire voilà il faut pas jouer perso on retrouve Mbappé qui était un peu en retrait ces derniers temps là je trouve qu'on revoit et ça fait plaise par contre j'ai pas vu qui jouer avec nous qui est avec Mbappé c'est Diaby non je crois que c'est lui le 19 me semble-t-il j'ai un doute allez ça joue de la tête ça remet au gardien ok c'est un bon démarrage je t'ai vu mec Dembélé sur ma droite le petit accrochage là franchement j'ai même pas pu remettre à Dembélé je suis plus rapide que toi ah dommage j'ai pas réussi à passer le pied devant j'avoue que j'y ai cru pourquoi merde ah oui non mais je cours pas avec le bon bouton voilà pourquoi je l'ai pas mis dans le vent je suis un fou je défendais ah je courais avec la gâchette et pas avec R1 mais je comprends mieux ça c'est de ma faute non mais voilà vous jouez au jeu de basket et après vous comprenez pas ouais d'accord non mais c'était pour Dembélé ce truc m'énerve là de de passe manuelle ou je ne sais quoi je vous avoue que je suis pas friand parce que je veux mettre une petite défense en crabe et voilà ce que ça donne derrière il n'y a plus la défense en crabe en fait ça le fait automatiquement maintenant j'ai l'impression c'est pour ça que je me rends pas compte c'était pas du tout là non mais t'es sérieux là c'est pas du tout ce que je voulais faire faut vraiment se remettre dans le bain c'est pas cool j'ai l'impression que ouais maintenant c'est auto c'est le jeu qui décide si on se met en défense crabe ou non allez un petit ballon puissant surbappé allez ça sente mais personne passe devant si Diaby mais trop court donc ça vole du meige j'ai envie de vous dire du meige attendez il me faut un petit peu d'ambiance là vous êtes sérieux genre jamais lui prend la cheville le mec il est prêt à tomber mais jamais ça siffle il était bien présent pour zava volovine ça tampon de jeu quasiment ah non mais c'est quoi toutes ces ratées de passe là ça mais en plus là je fais pas une passe en profiteur je fais vraiment une petite passe tranquille je veux dire rien de méchant elle était pas si puissante que ça non plus putain les mecs ils s'embrouillent parce que maintenant je peux plus me mettre en crâme même quand je veux me mettre de dos en attaquant avant on pouvait à moins que si on peut mais c'est avec l'autre gâchette peut-être pour ça ils ont peut-être inversé les deux je ne sais pas le mec il a passé un an sur le jeu il a toujours pas capté de système à ce niveau là je crois que c'est ça en fait c'est moi qui inverse mes gâchettes allez ah dommage j'ai la frappe mais je cadre mais j'ai pas pu mettre une carne opposée comme je voulais je voulais surprendre avec un tir opposé ça va donner un tir droit ouais c'est moi qui inverse les gâchettes je pense quand je veux défendre c'est horrible c'est bien bas le monde j'étais en train de me demander depuis tout à l'heure je me posais la question non mais vous êtes sérieux les gars alors que je suis tout seul juste à côté quoi mais non toi tu prends la tête ah merde c'est pas voilà alors qu'on est censé partir en contre attaque au minimum il n'y a personne qui a suivi allez 1-0 quand même pour cette mi-temps on se met bien on se met bien on chauffe mais on maîtrise pas on n'a pas la balle on a juste les occasions mais c'est pas ouf on n'a pas une maîtrise de ce match on a l'impression de voir le psg en vrai en fait c'est ça on voit le psg par contre ma main stamina elle est moisi aucune récupération c'est pas folichon ça pour moi allez on essaie de se mettre bien on gêne on veut protéger le ballon mais ça suffira pas marco verrati dembélé avec meunier il est sur le côté il peut tenter un centre allez je vous ai vu ah il est plus grand je vous avais vu la 2 j'ai tenté le petit centre j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus courte peut-être que ça aurait été plus dangereux en vrai c'est une possibilité allez ça change d'aile on y croit à mort franchement on y croit à mort ça contre deux jambes pour contrer cette frappe lourde parce que je pense qu'elle est cadrée et je pense qu'elle est lourde on va pas déconner mais je vous avoue que c'est pas un vieux tir pourri allez et d'en rouler premier poteau un petit peu mou allez mon grand allez t'appé il tente non mais il a raison il faut tenter franchement quitte à leur rendre ce ballon autant que ce soit pas sans rien faire mettre un peu la pression sur le gardien moi c'est ce que je me dis après un zéro on n'est pas protégé en plus on est premier avec un point d'avance seulement sur sur ce championnat donc c'est le moment de centrer énorme ballon j'ai beaucoup de ballons putain allait pas faire pénalty bien servi il y a danger oh c'était compliqué ça voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter allez l'heure n'est plus au calcul non c'est bien vrai il y avait personne en vrai sans déconner en vrai il y avait personne ah sur le poteau sur le poteau sa mère la balle de break sur le poteau franchement la passe était très bonne ah dommage franchement dommage voilà un marquage très agressif voilà un marquage très agressif en même temps vous ça passe sur le but c'est normal je vais chercher le corner je me suis fait arracher une jambe quand même pour aller faire cette frappe je dois dire je me suis fait arracher une jambe ah ah oh quel geste oh cette faute cette violence oh je l'ai tellement effacé le mec oh 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 sur ma vie comment je l'ai tué il s'en sort bien sur ce coup là mais la prochaine fois l'arbitre sortira le carton il avait déjà été averti oralement mais là l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois pas beaucoup d'angles pour frapper ce coup franc là c'est fort c'est pas du tout ce que je voulais jouer mais avec la remise ça passe aussi oh il rate ça oh dihabi mes chouches comment tu peux rater ça trop court peut-être un peu trop puissante on manque encore une fois de finition c'était le cas dans je crois l'épisode précédent et là c'est encore une fois le cas mais on cadre un peu plus alors que justement dans le celui qui aurait dû être le vrai épisode 90 je disais qu'on avait été meilleur sur ce point on avait un peu moins de ratés c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de poteaux je pense que c'est les frappes lourdes voilà c'est ça non mais moi je suis dans le noir quoi je veux dire il n'y a même plus de barre à ce niveau là c'est ouf non déconner c'est ouf ou pas je traîne la patte en plus il me casse les jambes mais en plus je traîne la patte Slity c'est dangereux très bien dégage moi ça dégage moi ça Mouya pas le moment de se prendre un but ne déconnez pas et Sylvain qui rend sa place de Meunier un changement un peu étrange Slity sort pour Keita non pas d'angoisse encore un ballon récupéré mais attention le temps file il faut mieux utiliser le ballon j'avais réussi à envoyer le ballon devant mais pas sur l'aile c'était ça l'intention première je vous l'avoue bon normalement on devrait gagner à nous de tempo suffisamment il faut leur prendre ce ballon ah non ils auront un petit corner pour finir malheureusement pour nous non mais je suis au bout du rouleau et le mec jamais il va me sortir quoi c'est bon ça va à côté 1-0 Tassaros première occasion qu'il y aura régie le match c'est ouf mine de rien avec juste ce but d'entrée de jeu ça aura fait la 10 mais voilà on est quand même présent en termes d'occasion 7 et demi quand même Mbappé et Okocha c'est vrai qu'on nous a beaucoup vu je trouve c'est pas mal on perd pas de points ça le plus important à Bordeaux qu'on va jouer justement 6ème qui est égalisé avec Lyon on a 3 points d'avance sur Amiens et Lille c'est bien on grinte un peu d'avance comme je dis ça va nous permettre de zapper des matchs et ouais on est à 7 buts 8 passes décisives c'est pas mal sur 15 matchs parce que je crois que j'avais dit justement on était à 7-7 et j'avais dit que c'était cool dans un sens parce que ça nous permettait ah bah on va retrouver le Spartak bientôt Angers et le Spartak voilà notre prochain truc ouais quand il y a des matchs de Ligue des Champions ça me permet moi de me faire un petit match d'échauffement on se fait un Ligue 1 à Ligue des Champions et comme j'ai dit on va essayer de se faire surtout les gros matchs après là j'avais envie de jouer Bordeaux je vous avoue Bordeaux quand même en France à part le vin ça représente le football mais je me moque pas oui ça m'a fait rire parce que c'est le vin qui m'a traversé là d'un coup les vignobles bordelais voilà c'est du patrimoine des gars mine de rien la plupart est peut-être trop jeune pour déguster le vin allez et viens Bordeaux repose moi un verre je te servirai le dessert ah oui non mais c'est une belle affiche franchement Bordeaux PSG c'est pas une affiche dégueulasse ça brille moins qu'il y a quelques années en arrière c'est vrai je m'en tirerais en disant l'inverse allez concentration on rentre dans le match on fait le taf c'est surtout la chose la plus importante à gérer j'ai bien vu ça le petit appel le petit truc le petit Pappé la petite tête en puissance de Pappé le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent c'est clair qu'il lui a pas fallu l'entendre non j'avoue je l'ai senti un bon centre et une tête tout aussi parfaite c'est bien joué ça super timing on le sent à l'aise sur ces talents aériens non mais moi j'aime je vous ai dit je suis un passeur j'ai l'impression que cette année on va être beaucoup passeurs on est quand même à notre 9ème pass de la saison tout championnat confiant c'est quand même un bon démarrage sachant qu'on marque quand même ah bah ouais ça siffle sifflez pas les gars sifflez pas le talent et ne sifflez pas encore moins vos joueurs j'ai envie de dire des fois quand c'est le cas ou heureusement c'est sortant pour nous je l'avais dit pourtant j'étais sur le chevelu il faut que je fasse attention Adi voilà vous voyez son numéro mais c'est dangereux ça faut que je me méfie quand même ça va ça a été détourné oulala alors je sais pas ça touche la transversale je pense mais je crois pas que le gardien la touche on va le savoir ouais c'était ça j'en ai marre depuis que je suis au PSG j'ai l'impression qu'il y a toujours un mec sur moi dès que je touche pas encore un ballon j'ai déjà un mec sur moi c'est pas grave vas-y joue ça joue sans contrôle c'était pas mal franchement c'était bien joué non je l'ai dit là le chevelu faut pas le laisser passer comme ça la défense ça le laisse un peu trop seul vous savez un match tient parfois à rien il suffit de faire le bon changement au bon moment pour forcer la décision il faut pas se tromper hein long ballon dans le sens du jeu ça joue compliqué chevelu il y a faute sur chevelu à 35 mètres ah ouais il a fait l'appel lui il a compris à peut-être 30 mètres même au réo qui arrête ce tir je pense hein mais carrément on a ma ferme heureusement c'était cadré c'était puissant et cadré oh la la ça revient on a un peu de veine mais on joue avec le feu les amis oh la la mais les relances dégueulasse parce que ça fait un petit moment là depuis quelques minutes on est sur notre côté de terrain et on n'a pas été voir chez eux pas trop beaucoup ça c'était pas du tout pour lui c'était pour celui de l'autre côté qui m'avait fait la passe ah dommage dommage il l'a pas fait en l'air franchement j'avais vu une ouverture personne n'avait vu je pense oh dimaria du gauche ça va chercher le corner ça touche une tête non c'était bien vu regardez j'avais vu une petite ouverture il met la tête mais ça va tout dessus allez c'est pas grave une demi heure on mène on fait le taf quand même et encore une fois j'ai l'impression qu'on n'aura pas le ballon si ça compte quoi qu'on l'a peut-être c'est juste qu'on le perd trop vite ouah ça a failli de vicieux ça a failli carotte le gardien cette action j'en reviens pas je vais vous le tenter il y a peut-être qu'il allait attaquer le premier poteau il disait peut-être qu'il allait attaquer le premier poteau on voit beaucoup de jeux sur les ailes sans rire mais il me chambre il me chambre l'anglais mais j'ai raison ou pas oui oui bien sûr mais c'est normal quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe sur les ailes ils ont plus d'espace je veux lui calme toi vous avez la bonne solution voilà tout c'est clair avec vous bien bonne intervention Allez les gars, on y croit à mort. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oh, il a le temps de mettre le pied. Malgré que je veux essayer de tirer, pas à ce niveau-là, mais il a le temps de mettre le pied. Ça, ça fait chier. Je pensais avoir suffisamment effacé, mais non. Allez, je trouve une tête encore, mais c'est pas cadré. Dommage, ça va encore au-dessus. Il a un point un peu trop haute. Je vais peut-être tirer encore une fois un tout petit peu trop fort. Alors qu'on est proche de la 40e. Ça y est, c'est fait. Non, mais là, on a des occasions. Beaucoup de têtes pas cadrées. Ça change d'aile, si tu veux. Non, mais t'es cramé. C'est bon, j'ai capté que t'étais droitier. Oh, ce tacle d'une violence violente, gentissime. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux, parce qu'il reste encore du temps dans ce match. Je sais pas qui la retouche en dernier. Il y a eu double tête. Ouais, je me disais bien, c'est Bappé qui la retouche en deuxième. J'avais un doute. J'essaie de faire peur pour que ça siffle. C'est ce que je voulais. Ça revienne vers le milieu de terrain. Et en fait, qu'ils perdent du temps que ça siffle. Je pense qu'à 1-0, ils ont eu 5 tirs, 3 cadrés quand même. Ils ont le ballon de peu. Mais c'était mine de rien, un match serré. Le score reflète la réalité. Il faut se méfier jusqu'au bout. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression d'être en mode décès. Je reviens, regarde, deuxième mi-temps. Bim. Oh, il me le met. Oh, le petit con. Sorti nulle part, il commence la deuxième mi-temps. Je te mets un but. On a peut-être 3 touches de balle. Bim, j'ai le ballon, je frappe. Non, c'est bien, c'est bien mon grand. Le petit break 2-0. Cabano qui rentre à la place de Depréville. On sent qu'ils veulent revenir au score. J'espère que Wai va me sortir. Je ne sais pas, je vais essayer de peut-être vider mon endu à 2-0. Je peux me permettre. Ah, mais je t'ai dit, je ne te lâche pas. Ah, il a trébuché sur cette intervention. Allez, bien vu. Oh, voici Dembélé. Va-t-il en profiter ? Ah, les petits ballons encore. Qui choisit le côté gauche ? Oh, dommage. Oh, le petit enchaînement là-dessus. Quoi, il faut tenter, on veut du beau jeu. On est venu pour ça. Il me semble, hein. À mon avis, il me semble qu'on est venu pour ça. Je veux juste, je te lâche pas. Regardez, il fait des appels. C'est fou. Ok, c'est bon. Je savais grâce au radar qu'il n'était pas assez près par rapport à la trajectoire. C'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la campagne. Parce qu'ils s'étaient mis en retrait. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Mbappé, qui subit un marquage très serré. Oui, bah, il a déjà fait un peu de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Ochoa, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Trop gourmand. J'ai voulu m'assurer la frappe ou la passe et j'ai été un peu trop gourmand. Go, go, go. Il y a faute, sérieux? Il y a faute de qui, de quoi, là? Il y a eu un petit contact. Faites pas les chauds-chocs non plus. Merde, je crabe encore avec le mauvais bouton. Oh, c'est beau, ça. Oh, il se rate, mais c'était beau, Dembélé. C'était bien vu. Je me dis. Wow, mais il me l'a mis carrément extérieur, ce ballon, alors qu'il y avait un boulevard. J'aurais pu passer entre les deux défenseurs. Oh, celui de tir qui est sortant. C'était bien vu. J'avais effacé mon adversaire direct, sans déconner. Je pense que j'avais fait le taf et je rate la frappe. Non, mais ils mettent Neymar à la place de Dimaria et moi, j'ai pas le droit de sortir, alors que j'ai... Putain, c'est vraiment abusé, les changements. Pas moyen de demander un changement. Sans deck. Oh là là, c'est pas se rater. Petite faute. Il y a un petit quelque chose, je l'avoue. Non, mais moi, je suis en mode d'essai, il va me faire jouer tout le match. Je trouve que c'est un peu aberrant. Viens là, Adli. Oh là là, le contracte. Je sais pas qui la touche. Il me semble qu'elle est touchée. C'est un corner, donc c'est bien mon défenseur. Parce que moi, je tire pas la langue. Allez, on envoie devant. Non, mais Bappé, putain, t'as de la chance. Il va dire, fais la passe, quoi. Quelle réussite. Avec Dembélé. Oh, dommage pour Bappé. Non, c'était beau. Franchement, je me bats, je récupère ce ballon. Et j'efface les deux au final. Pour un petit retourné, malheureusement. Mais c'est dur à mettre un retourné. C'est dur de créer cette situation, déjà. Et en plus, on voit un rentré. Il me semble qu'on n'a jamais vu un seul en carrière. Depuis quelques années, dans les vidéos, je pense pas qu'on en ait vu spécialement. Ah, mais je suis carrément de l'autre côté. Contre-dos. C'est pas contre-pied, là, c'est contre-dos. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il a pris plein de tête. Désolé, Dembélé, c'était pour toi. J'ai voulu essayer de te faire passer dans le lot de la défense. Bon, on a gagné, normalement. 2-0. 1-0, 2-0, doublé Dembappé. On a vu 3 buts Dembappé. Moi, qui disait qu'on ne voyait pas assez. Il se réveille, donc ça fait plaisir. Mais bon, on a dominé, on est remonté quand même. Un petit 7 encore. Le taf est fait de notre côté. On est toujours premier avec 5 points d'avance sur Lille, Monaco et Lyon qui sont passés devant. C'est pas mal, c'est pas mal. Les sélections, on l'a noté, on s'en bat un peu les reins. Mais bon, la prochaine fois, on aura Angers. Ah, on a Lille en gros match aussi, qui est deuxième. Parce que souvent, c'est vrai que quand je joue quelques petits matchs, je joue les matchs avec ceux avec qui on est en lutte. Je pense que c'est important de gratter des points si on veut en zapper plus. Donc, messieurs, dames, je vous quitte ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Un petit peu de suspense dans le premier match. Le deuxième match, on a cassé l'illusion bordelaise avec Mbappé dès la seconde mi-temps, dès l'ouverture. Voilà. Donc, ça a été plutôt un épisode tranquille. On verra bien pour la suite. Mais je pense que la Ligue 1 ne devrait pas trop nous résister. Normalement, c'est plus la Ligue des Champions qu'on vise avec eux. Les faire gagner, pourquoi pas. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501